C'est parti pour une aventure inédite puisque c'est la première fois qu'on va tester les sports d'hiver en camping-car. Alors naturellement on s'est demandé où on pouvait se garer en camping-car. Est-ce que les pistes seraient facilement accessibles ? Est-ce que le camping-car n'aurait pas trop froid ? Est-ce que nous aussi on n'aurait pas trop froid ? Allez c'est parti on vous embarque pour un séjour pendant dans le Valais Suisse. Grâce à Insta360 qui nous permet de filmer cette aventure. Mais ça on en repart plus tard. Les péripéties font du ski. Flexion, piqué du bâton, extension. Ça fait 7 ans qu'on n'a pas skié quand même. Let's go ? Let's go ! Pas de chute pour la caméra. Allez c'est parti pour une noire là. Fabienne nous emmène dans des trucs. Oh f*** ! Oh bah je crois que c'est fini. Non non je vais aller la récupérer. Ski avec les péripéties c'est quand même pas évident. Ça suffit j'en ai assis on arrête. C'est le meilleur moment de ma journée de ski. Ah bah ce qu'on va manger. On s'est posé quelques jours dans ce camping. Caravanej. Bon en gros un Caravanej c'est tout simplement un camping qui est ouvert l'hiver, cantineige. On va passer quelques jours ici. On fait une petite visite. En même temps ça va aller assez vite pour faire la visite. Parce que tout n'est pas ouvert vu qu'on est en hiver. Ici on a une salle. Une petite salle de repos. De quoi faire la vaisselle. Et de quoi étendre ses affaires après ski. Ce qui est plutôt pas mal quand on est en camping car. Parce que faire sécher dans le camping car c'est pas pratique. Quelques machines à laver. La piscine. Bon bien évidemment elle n'est pas en service en ce moment. Et après quand on monte les escaliers. On a les douches ici. Chez l'ouvreur. Pour les messieurs. La douche est très chaude donc c'est bien. Ici la même chose pour les dames. Les douches. Là c'est plus petit chez vous. Ouais mais c'est... Je sais pas je préfère. Et puis après juste une partie. Cabine téléphonique. Avec des skis. Avec des skis. Et puis là c'est juste la partie aussi. Toilette et puis table à langer. Voilà c'est tout ce qui reste ouvert pendant l'hiver. Il y a un beau restaurant mais qui est fermé malheureusement. Pourtant le menu avait l'air appétissant. Ouais ça a l'air bon. Je faisais 30 euros la nuit pour l'hiver. Avec électricité. Ce qui est pas mal. A peu près ouais. Franchement pour la Suisse ça reste vraiment convenable comme prix. C'est inclus dedans le pass. Pour vous permettre d'avoir les transports gratuits et limités. Ainsi que d'autres petites réductions. Donc vraiment c'est intéressant. Surtout qu'on peut rester au même endroit. Et grâce à ce pass et bien rayonner un petit peu partout. Et ça c'est top. Et nous on va faire des raquettes. Merci encore. Merci vraiment. Merci. Bon heureusement qu'on ne monte pas en camping-car. Parce que pour se croiser c'est quand même un petit peu serré. Les voitures sont obligées de s'arrêter parce qu'avec le bus ça ne passe pas. Ils doivent reculer. Ils doivent reculer au milieu du tunnel. Je suis contente de ne pas faire ça en camping-car. Parce que franchement les manœuvres ça doit être vraiment trop pénible. Il y a vraiment un tunnel qui est vraiment creusé dans la roche. Et il n'y a qu'une voie quoi. Donc même là quand le bus il passe c'est obligé de faire une manœuvre. Il faut reculer dans le camping-car. Allez le titre du boulet revient à... Pauline ! Qui a loupé l'arrêt de bus. Elle a oublié d'appuyer sur le stop. Ça va ça sera 20 minutes en plus ça nous fait même pas peur. En plus on a le soleil avec nous donc ça va être trop bien. Direction le lac bleu. C'est pas semblant ici. Forcément ça monte tout de suite. Ah le dénivelé c'est costaud là. Je ne sais pas si on se rend compte mais... Eh ça glame quand même ! Là c'est raquette et ce soir ce sera peut-être raquette. Valide ! Allez dernière grosse ascension et après je crois qu'on arrive. La chance c'est qu'il y a du soleil j'espère que ça va rester. C'est magnifique. Regardez ce décor. Superbe. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon matin. Bon matin les Péricotes. Après un petit déjeuner bien équilibré. On a du fromage de Suisse, c'est un peu type fromage blanc, mais sous forme d'œuf on dirait du caviar de fromage blanc. Le prix est du caviar aussi. Ouais c'est ça. Du houmous, du pain, du concombre. Des fruits, du jus d'orange. Bon là il ne gèle pas encore mais c'est prévu dans les prochains jours. Donc on prend les bonnes habitudes pour vider nos eaux sales, nos eaux grises, pour éviter que les canalisations se gèlent et qu'on ne puisse plus les vider. On le fait régulièrement avec un seau et on va mettre ça dans le circuit dédié. Il y a ça à l'entrée du camping. Donc c'est la petite marche matinale. Je vais surtout essayer de ne pas tomber avec mon seau parce que le sol est quand même bien givré. Comme moi quoi. Je crois que c'est par ici. Ici on a le tri, l'eau pour la cassette des WC. Et pour les eaux sales, ça doit être par là. Voilà, vous aurez donc compris qu'il faut toujours avoir un seau quand on fait un séjour. À la neigeant, quand on se car, c'est toujours utile. T'es déchaînée toi ? C'est un casse-tête. C'est un casse-tête suisse ? J'ai démêlé les chaînes. Je voulais essayer de réparer celui qui a cassé la dernière fois, mais... C'était dans la vidéo précédente où on a dû mettre les chaînes, mais pas parce qu'il y avait de la neige. Parce qu'il y avait de la boue. On s'était un petit peu embourbés dans un chemin bien pentu. Si vous ne l'avez pas vue la vidéo, je crois qu'elle est là. Voilà, comme ça à peu près. Je vais remettre celle-là. Va-t-il se péter les doigts ? Il bouillissant. Le soleil est revenu. Mais il y a quand même fait bien froid ce matin. Moins 4, moins 5. Demain, ils annoncent jusqu'à moins 9, moins 10. Alors, vous vous demandez peut-être comment on fait justement avec le chauffage de notre camping-car. Et puis, de manière générale, quand on passe un séjour à la neige. Alors, nous, on a deux sources de chauffage. On a les bouteilles GPL. Donc, c'est un chauffage au gaz. Donc, je vais vous montrer chez nous. Notre installation GPL est ici. Et donc, on a ces deux bouteilles de 20 et 20 litres. Et puis, on a aussi en appoint un petit chauffage électrique. Donc, ça, on l'utilise parce que là, on est branché sur l'électricité au camping. Donc, c'est un petit chauffage d'appoint avec deux résistances de 400 watts. Donc, ça consomme quand même pas mal. Voilà, 800 watts au total. Si on n'était pas branché, ce serait un peu compliqué. On le fait quelques heures. Mais ça prend quand même beaucoup de batterie. Et c'est pas toujours facile de recharger nos panneaux solaires. Quoique, aujourd'hui, ça donne bien. Donc, ça, c'est pas mal en complément. Puisqu'on est branché sur l'électricité. Et bien, c'est une source de chaleur qu'on ne paie pas. Donc, on en profite. Comme ça, ça nous évite de consommer du gaz GPL. Bon, ce matin, il faut être honnête. Le chauffage d'appoint n'a pas suffi. Donc, on a quand même remis un tout petit peu de gaz pour quand même chauffer la pièce. Mais les jours d'avant, ça s'est passé sans souci. Et je vous disais l'autre jour qu'avec le froid, les canalisations pouvaient geler. Regardez ce matin, au niveau de nos eaux grises. Impossible d'ouvrir la vanne. C'est bloqué. Il va falloir attendre que ça dégèle. Heureusement, on l'avait un petit peu vidé. Alors, ce qu'il faut savoir en Suisse, c'est qu'au niveau des déchets et des poubelles, c'est aussi payant. Il faut prendre des sacs comme celui-ci. Dans le Valais, c'est un sac blanc qui coûte 1 franc suisse. Et c'est là que vous allez mettre vos déchets. Après avoir tout trié, il y a tout ce qu'il faut au verre plastique. Mais en tout cas, il faut bien prévoir de payer son sac poubelle. Et puis aussi, dans le prix du camping, il faut prévoir la taxe de séjour qui est assez importante. Je crois que c'est 1 franc 20 par personne et par jour. Alors, comme vous avez pu le voir, on filme une grande partie de cette vidéo avec la caméra Insta360 X3. C'est une petite caméra qu'on aime bien avoir en voyage puisqu'elle est toute petite, toute discrète. Et puis, pour filmer de manière embarquée, vous allez le voir avec le carnaval, il y a toute une panoplie d'accessoires qu'on peut rajouter pour avoir d'autres effets créatifs. Et on a pu en tester plusieurs d'ailleurs pendant ces jours. On a utilisé par exemple une grande perche qui nous permet de faire des effets drone là où c'est interdit ou là où c'est plus compliqué de faire voler le drone. Ça donne des images aériennes qui sont assez sympas. Et là, on va tester un autre accessoire qui permet de mettre la caméra directement sur le bâton de ski. De quoi filmer notre prochaine chute. Ça, c'est un accessoire plutôt pratique quand on va en randonnée. Ça se clive tout simplement sur le sac. Et comme ça, je peux venir mettre ma caméra ici. Donc, elle est là, prête à filmer. À tout moment, je peux la prendre à la main comme ça et puis la remettre facilement. Et puis, avec l'Insta360, comme son nom l'indique, on peut filmer des images à 360 degrés. Ça, c'est super pratique quand on veut filmer tout ce qu'il y a autour de nous. On l'a utilisé notamment pour les descentes en ski. On préfère se concentrer sur la descente. On laisse la caméra filmer. Et ensuite, on choisit le cadrage. Chois ce qui est à l'avant, sur les côtés. Si la caméra Insta360 X3 vous intéresse ainsi que les autres modèles, n'hésitez pas à passer par le lien qui est en dessous dans la description. Vous aurez une petite réduction, un cadeau offert qui s'affiche juste ici. Et nous, on reprend tout de suite avec nos aventures. Ah, le carnaval ! C'est dur ce matin. En fait, il faut savoir qu'en ce moment, c'est le carnaval par ici, dans le Val des Rains. Plus précisément, celui des Volaines qui durent un mois. De janvier jusqu'à mi-février. Et on est tombé sur les festivités du week-end. Et c'était assez sportif. En fait, on a passé la soirée avec Fabienne et Benoît du Co-Living Alpinest. Bon, je crois qu'on est très populaire. Il y en a pas, hein ? Dans un tracteur. Il y en a pas, mais bon, on va laisser quelque chose. C'est soirée gothique ce soir, donc on a essayé de tenir le thème. Ça prend mer. Et avec tous les collivores, on s'est fait une fondue. C'était super sympa. Quel coup de poignet. On va tester la fondue à la tomate. C'est bon, hein ? C'est bon, ça l'aura. Ça, c'est la fribourgouac. J'ai goûté, hein ? Vas-y. Ça, c'est un fondue fribourgeoise. C'est 50%. C'est 50%. C'est un sucré avec de... C'est un... C'est un... C'est un... C'est le battle des fondues. On goûte de tout. Il y a des fondues à fondu. C'est ici, c'est la fondue des auberts. Donc, c'est le village d'ici. Un fromage de foin. C'est très bon aussi, hein ? C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est bon, hein ? C'est plus très bon. C'est bon, je crois. Donc, ça, c'est l'authentique fondue à la zane. C'est un fondue à la zane. Je suis ravie, je n'ai jamais goûté. Peut-être que j'ai fait 250 grammes. T'es fort, la fondue aux tomates. Ah, elle n'a pas de pâte. Dis-moi voir ce que tu en penses. Souffle, c'est chaud. C'est ça, ouais. Et après, on allait au centre des Volennes pour faire les festivités du carnaval. Et ils ont un truc un peu spécial. C'est des espèces de peluches qui sont masquées et qui portent des peaux de bête non tannées, je précise. C'est pour ça que ça pue. Et le jeu, c'est de se frotter aux passants qui passent. Pauline, ça va ? J'ai fait mon baptême. Je suis en train de filmer et du coup, je me suis fait frotter la gueule. Ça fait quoi ? Ça daube. Ça sent l'animal mort. C'est de l'animal mort. Ouais. C'est de l'animal mort. Allez, c'est parti pour une petite promenade direction le village de La Sage parce qu'en ce moment, sur Arola, c'est un peu brumeux. Il y a du fun, comme ils disent ça. C'est de vent chaud qui empêche la neige et les nuages sont bloqués sur les montagnes. Il y a du fun, mais c'est pas fun. On a changé un petit peu nos plans et on va aller se balader et puis manger une bonne tarte. On a traversé le village des Odeth. C'est aussi typique qu'Evolène avec les habitations, les maisons en bois qui sont légèrement surélevées. C'était pour empêcher que les souris viennent manger les provisions, j'imagine. Des greniers à grains. Des greniers à grains, voilà. C'est impressionnant comment ça tient encore. C'est fait avec à peu près surpilotis, donc surélevés. Et en dessous, il y a une grande pierre ronde qui permet justement aux souris qui ne peuvent pas escalader ces pierres d'être arrêtés et de ne pas manger les provisions. Exact. Hé, t'es vachement doué pour expliquer, t'es plus en forme que ce matin. Non, mais je dois pas être crédible avec mon mascara que j'ai encore sur les yeux. Voilà, ça se présente comme ça. Des chalets tout en bois, c'est du bois de mélèze. Et donc, en dessous, il y en a plusieurs. Je me prends des coups de chelonnés. Donc avec une partie en bois comme ça et cette pierre pour éviter que les souris montent tout là-haut. Je me l'ai rendu, le chocolat. On prend des forces ? Ouais, ça a perdu bien. La petite carte maison et la vue sur tout. Oui, je me l'ai rendu. Oui, je me l'ai rendu. Oui, je me l'ai rendu. Il n'y a quand même pas beaucoup de neige. On est à 1 000. Pas loin de 2 000 là, quand même. Et c'est plein d'herbes. C'est le printemps déjà. En raquette, c'est pas facile parce que des fois, on est tenté vraiment de déchausser parce que je pense que sur la montée, on va déchausser. Le chemin encore enneigé, mais le reste, tant pis. C'est beau. Et vous croyez qu'on peut dire qu'un drapeau suisse, c'est en berne ? Pas mal là, non ? On n'en peut plus. C'est vraiment trop beau. On n'avait pas eu encore ça. On est sur un rosti fromage puff. Reprendre des forces. Et moi, la croûte, on n'en avait pas encore pris. Et bien, c'est vraiment de goûter. Ça change un peu des fondus, des raquettes. On n'a pas encore mis la raquette. Il faudra avoir cette raquette. Enfin, la belle surprise du matin. Il a neigé. C'est quand même un peu plus beau comme ça. Tout blanc. Ça promet une belle journée. Là, il est 9h du matin et on s'apprête à aller fêter le carnaval sur Evolène encore. Là, il y a de l'empaillage apparemment des costumes. On va voir ce que ça donne. Tout bon. C'est parti pour le carnaval. Enfin, l'empaillage déjà. L'empaillage, c'était le boutique. On ne va pas en faire tout un foin. On a changé de vanne. Celui-là, il roule mieux sur la neige. Ils se font fourrer de paille, là. Comme les peluches, les empaillés représentent l'esprit des ancêtres. Ils portent des masques de sorciers ou de diables et déambulent dans les rues munies d'un balai pour taquiner les passants. Assister à l'empaillage fait partie du fonds et du folklore. C'est le moment où les protagonistes sont enveloppés dans de grands sacs de jute remplis d'environ 30 kilos de paille. Ce qui leur assure cette démarche maladroite. Ils sont d'ailleurs moins effrayants que les peluches qui rôdent au coin des rues. Bon, après l'empaillage, maintenant, on va voir le défilé du carnaval et avec toutes les peluches et les gens déguisés, la panfares et tout le monde. On attend et il y a pas mal de monde par rapport à l'habitude. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. J'ai pris un coup de balai. J'ai vu, j'ai vu. Ça frotte. Mardi gras sonne la fin d'un mois de festivité dans le Val des Rains. Le carnaval se termine par un cortège qui suit l'arrestation de la poutre rase. Le bonhomme d'hiver qui sera jugé puis mis au bûcher avant que ne tombent les masques. Un acte qui concrétise, si on a bien compris, la chasse des mauvais esprits de l'hiver et le passage à la nouvelle saison. Ah oui, et parce qu'on est sûr que vous allez vous demander, on aura bien eu notre raclette traditionnelle au feu de bois. Et on ne pouvait rêver mieux juste avant de partir. Enfin, presque. Bon, on va tenter de réchauffer un petit peu la batterie. Ça va peut-être faire remonter à peine de tension pour qu'on puisse démarrer. Parce que notre batterie, elle est quand même assez basse à cause du froid. Donc, on ne va certainement pas redémarrer. On ne sait pas si ce qu'on fait, c'est-à-dire tenter de réchauffer le bloc moteur et la batterie au sèche-cheveux est réellement utile. Mais on connaît notre swingy est passé sous les moins 5 degrés. Eh bien, il a toujours du mal au démarrage. Mais pour ceux qui auraient la place à l'intérieur, on vous conseille pour ce type d'arrêt prolongé de vous munir d'une couverture isotherme pour limiter l'impact du froid. Après, l'avantage, c'est que le soleil vient juste de se lever là derrière la montagne. Donc, on espère que ça va réchauffer un peu. Sinon, ça va être compliqué parce que cette fois, on n'est pas garé en pente. Donc, il faudra qu'on trouve peut-être encore du monde pour nous pousser. Ça paraît quand même compliqué, cette histoire. Bon, alors, démarre ou démarre pas ? Je ne sais pas. Je ne suis pas très confiant. Moi, je ne suis pas très confiant du tout. Après une nuit à moins 11... Ma batterie est la 12.5. Tu préchauffes deux ou trois fois, puis après, on démarre. C'est bon, j'y vais. Vas-y. On voit, on voit... Il va y aller, c'est bon. Encore un petit préchauffage peut-être. Oui. Si ça ne démarre pas, il faut pousser et tout, c'est chiant. Allez, je vais le pousser à fond là. On voit un petit peu en appuyant sur la pédale. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est fin de la batterie, stop ! Allez, à toi Pauline. Allez, vas-y ! ça va passer là, tu étais presque, laisse le respirer un peu là, tu étais presque aussi, ça commence à fumer. Bon bah quand ça veut pas, ça veut pas, mais il nous reste les traditionnelles pinces et au camping on peut toujours compter sur ses voisins en ce qui nous concerne de belles âmes juricoises. Et au fait pour ceux qui auraient la place, mais ce n'est pas notre cas, pensez aux boosters de batterie hein. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, voilà. C'est tout bon, on a réussi avec les pinces. Il n'y a pas de rêve, en plus il est chaud là. Bon, toujours avoir des pinces quand même, au cas où, parce que là, la pente n'aura pas suffi. Sauvé par un Volkswagen T3. Bon bah bye bye le camping des Volens, c'était un super séjour en tout cas, on espère que ça vous a plu. Si vous voulez voir comment on est arrivé jusqu'ici et puis nous conseille pour visiter la Suisse en Campinica, vous pouvez cliquer juste ici. On espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. A bons voyageurs, salut !